Musique Je suis une jeune adhérente de Roissy Entreprises depuis septembre. J'ai choisi Roissy Entreprises pour son implantation géographique et pour la diversité des entrepreneurs qui sont adhérents également. J'apprécie les thématiques qu'ils nous font partager dans le cadre des autres soirées et puis aussi ce grand projet sur le réseau social des entrepreneurs de Roissy Entreprises. Une fois ce soir, j'ai pu rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux entrepreneurs pour nouer des contacts et peut-être même des opportunités de partenariats auxquelles je n'avais pas forcément pensé. Donc une véritable opportunité pour moi ce soir. J'ai déjà participé à d'autres speed meetings dans des réseaux sur le Val d'Oise également. La particularité de celui-ci, c'est qu'on avait plus de temps pour se présenter. Le repas étant organisé après les échanges, ça nous a vraiment permis de rentrer un peu plus dans le détail de nos activités. D'autre part, il y avait l'apéritif avant les passages sur table. Donc là aussi, on a pu prendre un premier contact sans le côté vraiment formel du speed meeting. Voilà, donc ça c'était très intéressant. On a également rencontré des personnes qui sont adhérentes au réseau mais qu'on n'avait pas eu l'occasion de croiser jusqu'à présent. Donc ça ouvre les horizons sur les contacts. Voilà, pour l'intérêt que j'ai retrouvé dans ce speed meeting. Je participe régulièrement à ces réunions qui sont généralement intéressantes sur des thématiques qui tournent. Donc c'est toujours intéressant de venir rencontrer d'autres entrepreneurs. Les speed meetings, ce n'est pas la première fois que j'en fais. C'est toujours l'opportunité de pouvoir présenter son activité à d'autres entrepreneurs. La réunion de ce soir était intéressante également parce qu'on a pu discuter autour d'une table d'une manière très conviviale. Voilà, donc l'organisation était très bien. Je voulais aussi féliciter le bureau de Roissy Entreprises et particulièrement Anne qui a rejoint l'organisation, je crois, il y a à peu près six mois et qui se donne beaucoup de mal pour que tout ça se passe bien. Voilà, donc au passage je dis un grand merci. Ce soir nous avons fait une soirée de speed meeting comme on dit communément et ça m'a permis de rencontrer et de croiser 18 personnes parmi lesquelles quatre ou cinq étaient déjà identifiées. Par contre tous les autres étaient de la découverte. Et on peut considérer qu'il y a trois, quatre personnes qui m'ont vraiment donné des voies, des voies de développement, que ce soit sur le plan de la communication journalistique, que ce soit sur mes propres activités de formation ou de conférence, contact également avec les institutionnels locaux. Donc je suis plutôt positif. Je suis positif et quant aux autres tout s'est passé sympathiquement, même si pour autant il n'y avait pas de marque d'intérêt direct ou particulier. Pour l'instant il est en thèse puisqu'on va faire un lancement commun avec nos amis des chambres de commerce. Alors c'est ouvert à toutes les entreprises du secteur, mais pour les adhérents il y aura quelque chose de particulier, notamment des sources d'informations réservées aux adhérents évidemment. Mais n'importe quelle entreprise pourra aller se référencer sur le site, du moment que c'est une entreprise, et qu'elle offre des services, des services d'entrepreneurs. Elle sera automatiquement géolocalisée, alors moi je ne suis pas un grand pro, mais en gros sur une carte, en fait il y a plusieurs jeux de cartes dans le système, et en fonction de ce qu'on regarde, là ici par exemple c'est des questions, parce qu'on avait sélectionné la page questions, donc il y a un adhérent qui va dire, tiens je cherche un restaurant bio au Saint-Ville, est-ce que quelqu'un connaît le restaurant bio ? Je cherche un imprimeur, est-ce que quelqu'un connaît un imprimeur ? Et chaque adhérent pourra diffuser l'information qu'il voudra au réseau, avec la particularité que chaque article publié par les adhérents pourra être noté par les autres membres du réseau. Ça veut dire que, et surtout je remercie Anne d'avoir organisé toute seule cette soirée, parce que je dois dire qu'en ce moment, tous les administrateurs, on est tous un peu la tête dans le guidon, c'est un peu compliqué en ce moment la vie économique, et donc on a un peu laissé Anne se débrouiller toute seule, bon ben je crois que tu n'es pas trop mal sorti, et félicitations. Sous-titrage Société Radio-Canada